Oh... Bon, ils arrivent, je suis Léna du Shampoing. Je sais pas n'importe qui, je vais pas attendre que ces gueux viennent pour acheter cette maison, quand même ! C'est bon, on est arrivés, je crois que c'est ça, elle est dégueulasse, cette maison ! Allez ! Bonjour ! Je me présente, Léna du Shampoing. Je suis la meilleure agent immobilière de 2BrookeHaven. J'étais pas coiffeuse avant ? Non, ça, vous confondez avec ma cousine. Bon. D'ailleurs, elle a raté sa vie, cette bourrarienne, quoi. Non mais coiffeuse, moi je suis agent immobilière, ne me confondez pas avec cette pauvre tâche ! Ouais, ouais, alors tu nous motivisons ? Bien sûr, venez, suivez-moi. Hop. Allez-y. Alors déjà, ça commence très mal, il y a un escalier alors que je sais pas marcher ! Est-ce que c'est mon problème ? Non ? Allez, bougez votre fiac ! Je crois qu'une personne n'a pas envie de visiter la maison. Ah, voilà. Euh, si, si. Ok. Bienvenue dans cette magnifique maison proposée au prix seulement de 99 999 dollars et 99 cents. C'est vraiment... Vraiment, c'est sur le coût du marché, vous êtes actuellement dans une zone qui vaut... Et qui vaut, par exemple, la maison d'à côté, elle vaut plus d'un million de dollars. Donc concrètement, c'est une très bonne affaire, je tiens déjà à vous le dire. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur le dossier de cette maison. Euh... Voilà, je vais vous présenter. Donc déjà, lorsque vous rentrez, vous voyez, vous avez passé une grosse journée au travail. Et vous avez envie d'une grosse commission. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez la fermer un petit moment, là, parce qu'il y a un mec chelou qui nous regarde par la fenêtre ? Oh, mais ne vous inquiétez pas, c'est... c'est Tommy. C'est Tommy, c'est le seul rescapé de la famille. Car avant, il y avait une famille qui habitait ici, ils sont tous morts. Et c'est le seul qui a survécu. Mais ne vous inquiétez pas, Tommy est très très gentil. C'est un... Et il a habité avec nous ! Stenny ! On va dire qu'il n'a pas pu payer la maison et donc il a perdu la maison de sa famille. Voilà, donc de temps en temps, il rend visite à cette maison. Ne vous inquiétez pas, il est très très gentil. Il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Mais oui, mais ici, on est dans un lieu protégé. Je n'aimerais pas que quelqu'un vienne avec ce regard très bizarre. Oh, ne vous inquiétez pas. Bon, regardez d'ailleurs, il est parti. Il est juste venu vous dire bonjour. Ne vous inquiétez pas pour cela. Vraiment pas, c'est tout à fait normal. Et puis bon, c'est une maison très sécurisée. Voilà, donc voilà. Donc comme je disais... Bon allez-y, servez-vous, faites surtout comme chez vous, alors que vous n'êtes pas chez vous. Excusez là, c'est Josette. Merci ma petite dame. Oui, oui, tout à fait. Bon, comme je disais... Bon Josette, quand même, calme-toi sinon tu vas graver ton diabète. Ici, vous avez les toilettes. Donc lorsque vous rentrez, vous avez une grosse commission. Vous pouvez directement, lorsque vous rentrez, aller aux toilettes. Franchement, c'est... Mais madame... Non madame, ne rentrez pas, c'est en vœu. Si, 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 voyons. Sors tranquille, vas-y, sors ta pièce ! Bon, si ça équivaut à une vente, je vais passer... Je vais faire genre, je n'en ai rien vu. Bon, voilà. Bon, là-haut, je vous montrerai à la fin, c'est une pièce phare. C'est un garage, mais je vous montrerai ça sur la fin. Donc, c'est une magnifique pièce, très jolie. Regardez cet espace de vie très accueillant. Mais non, c'est une verrière. Vous savez, c'est très à la mode. Tous les instagrammeuses refont leur maison avec ceux-là. Est-ce que la télé fonctionne ? Oh. Bien sûr qu'elle fonctionne, mais bon, elle n'est pas vendue avec la maison. Ah, regardez ça. Pas abusé non plus, hein. À ce prix-là... À ce prix-là, mais vous vous foutez de mon humble personne ? Et je... Bah non, bien sûr que non. C'est clair que cette maison est vendue en tout compris, parce que là... Bon, on peut s'arranger. Ne vous inquiétez pas, on peut s'arranger. Tout est négociable, bien évidemment. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a quand même une cuisine américaine encastrée. Regardez dans ce mur, magnifique. C'est très, très beau, hein. Franchement, cuisine à l'américaine. Qu'en dites-vous ? Franchement, pas mal. Josette, t'en dis quoi ? Attends, je pense que tu peux rentrer dans le micro-ondes. Oh, mais Josette ! Comment ça ? J'ai pris neuf mois à faire cette chose, alors tu vas pas me la tuer maintenant. Eh bien, regarde-toi, j'en ai pris douze ! Eh bien, au pire, si elle n'osent pas dans le micro-ondes, peut-être qu'éventuellement elle rentre ici, dans le lave-vaisselle. Là ? Ou bien dans le four, également. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Très spacieux. Comme je vous avais dit, c'est une cuisine à l'américaine. Et les Américains, ils aiment bien quand tout est grand. Voilà. Moi aussi, j'aime bien tout ce qu'ils ont. Oh, Gérard ! J'ai rien entendu, on va dire. Allez, venez monter les pièces du haut, maintenant. Voilà, nous sommes en haut. C'est très spacieux, comme vous pouvez le voir. Un très long couloir qui dessert plusieurs chambres, plusieurs pièces de vie. Notamment cette pièce juste là, donc une chambre. Regardez cette magnifique chambre. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des bords partout, ici ? Mais ce sont des verrières, c'est très moderne, c'est le nouveau style. Mais moi, ça me fait peur, William. Comment est-ce qu'il y a des gens dedans ? Eh bah, vous savez, je pense que ça a plairé à... Regardez, sur les ambulateurs, on ne rentre même pas dedans. Bah oui, mais je pense que ça a plairé à Josette et... Oh, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, ça ? Ne vous inquiétez pas, c'est... C'est la centralisation de la maison, en fait. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ça a été programmé. Ne vous inquiétez pas, c'est... Ce n'est pas imprévu. Tout est sous contrôle. C'est normal. Mais ça, c'est un imprévu ? Voilà, les anciens propriétaires, ils ont... Ils ont programmé ça. Ne vous inquiétez pas, tout est programmable. Bon, on va aller dans la deuxième pièce de vie. Venez, je vais vous montrer. Oh ! C'était quoi, ça ? Euh... Non, ne vous inquiétez pas, c'est les voisins d'à côté. Ils mettent la musique un peu trop fort. C'est pas que Josette, t'as fait un peu trop fort, là. C'est les voisins. Josette, retiens-toi, quand même. On est chez des invités. Non, mais... Encore une fois que j'ai la diarrhée. Euh, venez. Mais t'as été au toilette à trois secondes. Mais là, il est là, j'ai vu quelqu'un marcher. Ouais, non, il n'y a personne d'autre que nous, ici, voyons. Tu me filmes. Regardez cette magnifique pièce pour votre fille. Oh, la merde. C'est vraiment... Ce n'est pas très coloré, dis donc. Ah, mais au moins, ça laisse libre cours à votre imagination. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez dans cette pièce. C'est pas vrai. Mais oui, vous pouvez vous projeter avec votre jolie petite famille qui s'aime, qui est très aimante à ce que je veux dire. Non, Josette ! Non pas, tu sais très bien que tu sais pas redescendre, après. Regardez, votre fille adore cette pièce. Vous devriez acheter cette maison. Non, Josette, qu'est-ce pas ? Non, Josette ! Mais elle veut se suicider. Non, Josette ! Pourquoi ? Elle... Elle... Elle a essayé de se suicider. Josette ! Oh là là. Je m'ennuie. Mais ce n'est pas de outrage, voyons, madame. Elle est énergique, copain. Comment ça, mon âge ? Répète un peu ! Oh, c'est... Vous êtes beaucoup trop jeune pour faire cela. Bon. Ouais, c'est ça. Venez, je vais vous montrer la troisième pièce maîtresse de cette maison. C'est tout à fait normal. Comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas. Venez. La chambre parentale. Oh là là ! Regardez ces magnifiques couleurs tout à fait programmées par la maison. centralisées par la maison. Euh... Je disais, c'est la chambre parentale. Primoche ! Franchement, trop fade. J'aime pas. Bah oui, mais c'est... C'est pour que vous puissiez mettre votre petite touche personnelle. Venez dans la salle de bain. Regardez cette magnifique, énorme salle de bain. C'est même pas rangé, mais il y a un bout de verre. Ah, je crois que votre grand-mère est en train de se laver les essais. D'accord. Faut mieux pas voir si vous voulez pas être traumatisée. Partez ! Allez, chérie, pars. C'est pas pour toi. J'ai fait du bien les bonnes douches. Pourquoi il y a un bout de verre ici ? Josette, n'oublie pas de te... N'oublie pas de te rhabiller cette fois. Enfin, non. N'oublie pas de te... Bref. Ne t'inquiète pas. C'est juste... Voilà. Quand il y a eu le quadriple meurtre dans cette maison... Voilà. Ça fait un petit peu des débris, mais c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Et vous avez pas nettoyé avant de vendre la maison ? Ah bah ça a son charme. C'est une pièce de collection, on va dire. C'est le morceau de débris. Imaginez, je tombe. Et je me prends la tête là. Vous faites quoi ? Est-ce que c'est mon problème ? Bah oui, puisque ce serait vous qui avez pas nettoyé. Je ne suis pas femme de ménage. Voyons, je suis agente immobilière. Mais voyons, il faut juste s'abaisser, prendre le machin et le mettre à la poubelle. Ah bah faites-le donc. Je ne suis pas votre boniche. N'oubliez pas que c'est vous qui nous vendait la maison, quand même. Non, il veut même que je finis par ma douche. N'oublie... Ah ! Ah ! D'accord. Est-ce que vous pouvez vous rhabiller, madame, quand même ? Oh mon dieu ! Je me suis rhabillée. Non mais Josette, je t'avais dit de ne pas oublier de t'habiller. Oh c'est bon, j'ai compris. C'est quoi cette vieille saignure ? Oh la petite, elle a tué une vie ? Oh mon dieu ! Bah en tout cas, comme je disais, le morceau de verre, c'est une pièce de collection que vous pourrez mettre, je sais pas moi, dans une vitrine. Car c'est le morceau de verre qui a tué la mère de famille ici, dans son lit. Elle s'est fait égorger par ce morceau de verre, vous voyez. Donc c'est... Voilà, une pièce à conviction très intéressante. Qui n'a pas été utilisée dans l'affaire. Qui est remplie de la délaine du tueur, mais que vous pouvez conserver bien évidemment. Mais je veux pas mourir ! Oh, pour pouvoir faire des petits dessins avec des morceaux de sang. Tout à fait ! Bon, suivez-moi, je vais vous montrer la dernière pièce de cette maison. Il y a un trou, madame ! Oui ? Pourquoi il y a un trou ? Je suis tombée dans un trou, là. Ah ! Oui, c'était tout à fait prévu dans la visite. C'est une pièce bonus, vous voyez. Comme quoi, la vie est remplie de surprises. Vous pouvez venir dans cette pièce et faire des... Avec votre mari et faire les 50 nuances de fesses. Pardon ? Vous pouvez répliquer ? J'ai pas très bien entendu. Comme le film, 50 nuances de fesses, vous connaissez ? Oui, il est bien sûr. Oui, bah voilà, ce sera pour Josette. Je l'ai fait mille fois avec Gérard. Voilà, donc vous pourrez venir avec Gérard. Mais Gérard, il est mort ! Et bah avec son cadavre, ok, j'en sais, moi. Oh mon dieu, mais vous donnez une mauvaise image, madame. Ah, oui, bon, d'accord. Bon. Maintenant, je vais vous montrer la dernière pièce. Donc c'est un garage. Et en fait, c'est un double double garage. Vous pouvez y mettre carrément deux voitures et je pense que votre limousine pourrait rentrer complètement dedans. Et ensuite, elle fait également buanderie. Oh ! Buanderie ! Oh, Tommy, je t'avais dit de ne pas jouer dans le garage, Tommy. Mais c'est quoi ça ? Ne vous inquiétez pas. C'est trop marrant. C'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est une pièce de théâtre. Oh, Josette, ouvre la caméra ! Mais non, c'est marrant. Non ! Il va te faire démonétiser ! J'ai le gagnant de taux, je m'en fous. Allez, Tommy, souris pour la caméra ! Mais il est mort ! Non ! Mais par contre... Salut les amis ! Aujourd'hui, c'est Josette Gaming. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Un meurtre ! Un book ? Abonnez-vous ! Non, 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 non ! Écoutez-moi bien, ce n'est pas un meurtre ! Non ! C'est une pièce de théâtre, d'accord ? C'est tout à fait normal, d'accord ? Oui, venez, sortez ! Laissons Tommy faire sa pièce de théâtre ! Mais regardez tout ça qu'il y a, madame ! C'est pas normal ! C'est pas normal ! C'est pas normal ! Moi, je... Non, sortez, sortez ! Il faut laisser Tommy se concentrer sur sa pièce de théâtre. Il ne faut pas le déranger, venez ! Suivez-moi ! Mais Tommy ! Ah ! Il va tous nous buter ! Oh non, ça fait partie de sa pièce de théâtre ! Ne vous inquiétez pas, mais sortez, on sait jamais ! Bon, alors... Vous avez pourtant l'air inquiétés ! Vous avez l'air bien inquiétés pour une pièce de théâtre, madame ! Non, pas du tout, vous inquiétez pas, c'est normal ! Je faisais partie de la pièce de théâtre, d'accord ? Appelle la police, Josette ! Tommy ! Non ! Allô ! Non, la police ! Mais n'appelez pas la police ! Allô, la police ! Non, n'écoutez pas cette vieille sénile ! Mais t'as fait le mauvais numéro, Josette ! C'est la police, allô ! Bon, les amis ! Je vous ai fait une belle visite de ce beau manoir magnifique ! Il y a un prix vraiment tout petit, petit, petit ! Et... Et qu'est-ce que vous en dites ? Elle est nulle ! Regardez comment elle est nulle ! C'est bien, j'avais peur ! Je veux toi ! Je veux en voir ! Cette maison de charme ! Elle est belle ! J'ai quand même aimé la fin ! Oui, oui ! Donc achetez-la si vous avez aimé la fin ! Même mon chapeau est plus beau que cette maison ! Pourquoi pas ? Ah, parfait ! Bon, on se donne rendez-vous au cabinet pour la vente ! Non, non, non ! Moi, je veux pas ! Moi, je veux pas ! Je veux dormir dehors ! Non, non ! Je suis peur ! Regardez, elle a fait un AVC à cause de vous ! Mais c'est pas grave ! Oh là là, Josette ! Non, Josette ! Regardez ce qu'elle fait ! Ça, c'est quand elle fait une crise ! Attendez, on va... Elle est congelée ! Mais la seule chose que je retiens, c'est qu'elle a accepté ! Elle est congelée ! Elle est congelée ! Ce serait bien quand même de respecter ses dernières paroles et d'acheter cette magnifique et somptueuse maison ! Mais non, mais non, mais non ! Elle dit un peu n'importe quoi parfois, c'est normal, c'est normal ! Bon, on se donne rendez-vous demain à 9h pour signer les papiers ? Non, 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 non ! Certainement pas ! Je dors dehors, je dors dehors ! Allez, viens, on se casse ! Vous allez y réfléchir quand même ! Non ! Réfléchissez-y, c'est une bonne affaire ! Non, non ! C'est une très mauvaise affaire ! Achetez cette maison, je vous le dis ! Mais elle est moche, regardez ! Il y a même un... Attends, je suis sûre qu'elle entre... Regardez ! La preuve ! Mais c'est une pièce de théâtre, courez ! C'est une pièce de théâtre ! C'est Tony ! C'est Tony ! Non, fais pas ça ! Ah ! Je m'en vais, c'est bon ! Je démissionne ! J'en ai marre ! Je m'en vais ! Un enfant ! Un enfant ! Une partie de tour ! Tant finalement ré achievement ! À plus ! H вн strand... Nous, tout ? Un enfant ! 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 Sous-titrage ST' 501